Après 5 années à être en couple, aujourd'hui je prends un nouveau départ en solo et qui dit nouveau départ dit déménagement Je vais quitter mon appart actuel dans lequel j'ai beaucoup de souvenirs en commun pour écrire un nouveau chapitre ailleurs, mon propre chapitre Je vais poster une nouvelle vidéo chaque semaine sur mon déménagement ici donc abonnez-vous pour ne pas rater ça J'ai filmé une vidéo pour manifester le fait que j'allais trouver un appart là dans les prochains jours et prochaines semaines Je veux déménager Hola ! Comment ça va ? Coucou les fololos, comment ça va ? C'est moi, le chat le plus mignon de tout Youtube Arrête de faire cette arblaser mon coeur, je sais que tu m'aimes On s'aime Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Là j'étais dans le mood de prendre ma caméra pour m'automotiver parce que je suis la non-motivation en personne aujourd'hui Déjà j'ai mes ragnayas, je suis en souffrance Je trouve que le deuxième jour de règle c'est vraiment le pire Et en plus de ça je n'ai toujours pas trouvé d'appart Youhou ça fait un mois que je cherche J'en ai pas ! Donc là j'ai décidé que j'allais filmé une vidéo pour manifester le fait que j'allais trouver un appart Là dans les prochains jours et prochaines semaines Je veux déménager Donc il y a plusieurs choses qu'on va mettre en place Mais surtout on va faire mes cartons Parce que là comment vous expliquer ? En fait je vais même pas vous expliquer, je vais vous montrer, vous allez comprendre très très vite J'ai accumulé tous mes cartons ici Pour être sûre d'avoir le max de stock de cartons possible depuis quelques semaines Donc là je pense qu'on est pas mal du tout Il faudrait peut-être juste que je commence à verser cartons Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube Je me dis que vous comprenez peut-être pas Mais en gros ça fait deux ans que j'habite dans cet appart De base j'habitais dans cet appart avec mon copain Et maintenant mon ex Donc là il faut vraiment que je déménage pour démarrer un nouveau chapitre Et surtout j'ai trop envie d'avoir un appart non meublé Parce que là c'est un appart meublé Et j'en peux plus J'ai trop envie d'avoir mes meubles Ce qui veut dire qu'au niveau déménagement ça va quand même être plus simple Étant donné que je n'ai pas de meubles à déménager Mais vous allez voir que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'affaires J'ai des tas que j'accumule partout Parce que dans ma tête je suis en mode Je vais déménager dans quelques semaines Je vais déménager, je vais déménager J'ai toujours pas d'appart On est bientôt fin septembre Je m'en peux plus Donc là je me suis dit déjà de faire mes cartons Ça va commencer à manifester le fait que je vais trouver l'appartement de mes rêves De toute façon si vous regardez cette vidéo C'est sûrement que vous allez regarder ma vidéo recherche d'appart Avec tous les apparts que j'ai pu visiter Première chose, on va se donner des forces Je vais aller me faire un petit match Je crois que je ne vous ai pas montré le dernier cadeau que j'ai eu Qui est tout simplement incroyable Vous savez que j'ai une très très grosse passion magnète Mais là on m'a offert le plus beau des magnètes de la terre Parce que comme vous le savez, mon chat s'appelle Spritz Étant donné que c'est un chat roux Regardez ! C'est un magnète apéro Spritz Mais il n'est pas magnifique Il est incroyable C'est Théo du Ponsensat, Théo Fourneau qui me l'a offert Mais merci J'ai les meilleurs potes de la terre Merci Théo Là vous vous dites Ok mais t'as pas tant de magnètes que ça Mais en fait ça c'est juste une partie Là les gars, ça commence à être compliqué C'est à dire que je n'ai plus Je sais même pas comment vous montrer Plus de place sur mon frigo Tellement j'ai de magnètes C'est n'importe quoi C'est infini Il y en a partout Partout, partout, partout Regardez tout ça Rassurez-moi en commentaire Et dites-moi que vous aussi vous avez vraiment une addiction Avec les magnètes Si vous me suivez depuis longtemps Vous savez que j'ai complètement remplacé Le café par le matcha Parce que le café ça va vraiment me donner Un pic d'énergie Mais ensuite je vais avoir un coup de barre Alors que le matcha ça va me donner de l'énergie En continu tout au long de la journée Mais une énergie hyper apaisante Et pas stressante comme le café Mais je trouve que pour faire cette distinction Entre le matcha et le café Il faut prendre un matcha de très bonne qualité Un matcha de basse qualité Va pas vous apporter forcément Ce résultat-là au niveau de votre énergie Si vous me suivez depuis longtemps Vous savez qu'une de mes premières collabs Sur ma chaîne YouTube C'était avec Anathalie Machia Notamment sur ce matcha-là Le matcha cérémonie Que je bois depuis bientôt 5 ans Il n'a pas d'amertume Il est génial Je le prends toujours en grand pot Parce que c'est plus intéressant Si vous en buvez comme moi Chaque matin Niveau budget Et aussi niveau packaging Et co-responsabilité Mais là je suis trop contente Puisque Anathalie a sorti Un nouveau matcha Qui est mais délicieux Le matcha prestige Aromatisé au yuzu Donc c'est avec des vraies écorces De yuzu biologiques Dont justement A quelques pas seulement Des champs de thé Je l'ai bien descendu Aussi C'est vraiment une drogue Le matcha pour moi Je vous jure c'est grave Je vous le dis d'ores et déjà Si vous voulez tester le matcha Ou faire un restock Vous avez toujours mon code Qui est l'ENA10 Au moins 10% Toute l'année Sur le site d'Anathalie Let's go Le préparer ensemble Moi j'utilise Une cuillère Comme ça Mon petit fouet en bambou Pour préparer votre matcha Il n'y a rien de mieux Celui-ci vient aussi De chez Anathalie C'est le fouet chez Anlon Et il est trop trop bien Parce que vous n'êtes pas obligés Comme moi de préparer dans un bol Mais directement dans une tasse aussi Et pour bien préparer le matcha Il ne faut pas le fouetter en cercle Mais plutôt en Z ou en M Là quand on voit Que mon matcha Il a cette tête là C'est qu'il est tout bien préparé Il n'y aura pas de grumeaux Pour le lait Je sais que tout le monde dit Que le meilleur C'est le lait d'avonne Hotli Barista Qui coûte très très cher Il est très bon Mais je trouve que Au niveau digestion et sucre C'est vraiment pas le lait Idéal Donc je me suis dit Que j'allais tester un nouveau Là j'ai le Alpro Avoine Sans sucre Étant donné que l'idée En faisant un bon matcha C'est d'avoir vraiment L'aspect anti-inflammatoire Pour ma peau J'ai pas envie en plus De me rajouter du sucre Donc si jamais celui-ci Je le trouve tout aussi bon Et mieux niveau compo Donc c'est parfait Dégustation Regardez-moi ce beau verre C'est comme ça Qu'on sait si c'est un bon matcha Ce qui est trop bien C'est que ça va apporter Un petit côté frais Le yuzu Mais ça reste subtil Ça prend pas trop le pas Sur le matcha En fait on sent bien le matcha Mais ça l'adoucit Pour ceux qui aiment pas trop non plus Le matcha trop prononcé C'est vraiment parfait Parce que c'est hyper bien équilibré Ça apporte un petit côté frais Mais le yuzu prend pas trop le pas Sur le matcha non plus Vous voyez Bravo à Camille Et toute l'équipe Anathalie Parce que c'est vraiment une réussite Donc si jamais vous voulez passer Comment sur le site d'Anathalie Vous avez toujours mon code LENA10 Qui est valable sur tout le site Toute l'année Et c'est hyper intéressant Pour la livraison Notamment si vous voulez prendre Des gros formats comme ça Comme d'habitude Merci beaucoup à Anathalie D'avoir sponsorisé Cette partie de la vidéo Moi je vais finir Mon petit matcha En me posant devant Une vidéo YouTube Parce que là Mais là J'ai si mal au ventre Donc là Je vais reprendre des forces Ensuite On va pouvoir passer aux choses sérieuses Les cartons Avant de commencer Les cartons Il y a un truc que je veux faire Parce que J'ai posté en story sur Instagram Le fait que j'avais pas eu L'appartement de mes rêves Dont aussi il n'a pas été accepté Et j'ai mis une autre story En disant Pourtant J'avais manifesté Parce qu'en gros Dans mon agenda Chaque semaine Il y a une petite partie Journaling Pour un peu Faire le bilan de la semaine Donc là Genre 7 mots Pour décrire ma semaine Ce dont je suis reconnaissante Cette semaine Et surtout Weekly attraction Ce que je manifeste Pour la semaine prochaine Donc moi J'ai mis Semaine prochaine Je veux trouver L'appartement de mes rêves LOL Et là Tout le monde M'a bombardée En commentaire En me disant Mais Léna Quand tu manifestes Il faut manifester au présent Comme si tu l'avais déjà Et en plus T'as marqué LOL Donc l'univers T'as pas cru Donc là Vous êtes en train de me dire Que c'est parce que J'ai pas mis au présent Que j'ai raté L'appartement de mes rêves Super Donc là Écoutez-moi bien Je compte bien remédier à ça Je vais faire que manifester J'ai 5 lignes De weekly attraction Je vais mettre que ça J'ai l'appartement de mes rêves Et je vais même mettre Mes critères Comme ça On va vraiment manifester Vous demandez Mais oui Mon agenda est toujours dispo Je vous mets le lien En barre d'info Il reste encore Quelques petits exemplaires Je sais pas si on va tenir Aussi longtemps Que je pensais Avec les stocks Parce que vous nous avez Vraiment dévalisé Donc merci Gros coeur sur vous Mais en tout cas Pour le moment Il est encore dispo Et je suis en train De travailler Sur la prochaine couleur Parce que là Celui-ci C'est le deuxième modèle En vert Le premier était rose Et vous l'avez dévalisé aussi Donc le troisième Je sais pas trop Quelle couleur je devrais faire J'ai plein d'idées Mais si jamais vous avez des recos Je suis très preneuse Oui je fais partie De la team gauchère Laissez-moi tranquille Ok c'est good Du coup j'ai noté J'ai l'appartement de mes rêves De point Quartier préféré T2 refait à neuf Lumineux Parquet et moulure Non meublé Rebord de fenêtre Slash balcon Et en plus de ça Dans mon budget On va laisser la magie Au péril Essayer d'y croire Même si ça fait Beaucoup de critères Je croise très très fort Les doigts J'espère qu'au moment Je posterai cette vidéo J'aurai enfin trouvé Mon appart Et je vous mets du coup Le lien de mon agenda En bas On m'en fout Ok j'ai pris tout ça de carton Il y en a 5 à peu près Mon amour Tu trouves ça normal ? Et en vrai je me dis Que si je veux un bon rythme Pour le déménagement Ça serait bien que j'arrive A faire genre 5 cartons par jour Comme ça si j'en fais un peu Chaque jour Ça sera beaucoup plus simple C'est juste que je sais pas Par quoi commencer En fait faut que j'arrive A enlever tous les trucs Dont je vais pas me servir Donc en soit c'est la déco Tout ça je pense Que je vais l'enlever Cette étagère aussi Je pense que je vais l'enlever Et dans la cuisine aussi J'ai plein de trucs Dont je me sers pas forcément Là il y a plein Des trucs de recettes De trucs de déco Tout ça Donc c'est parti On a pas mal de taf Youhou C'est un meuble Que j'avais acheté Sur le long loin Je pense que je vais le vendre Parce que je veux faire Une déco totalement Sur mon appart Donc si jamais Je vous posterai une story Sur mon compte insta Pour ce meuble là C'est de me dire Qu'est-ce que je veux A regarder niveau déco Par exemple Je sais que ça Je m'en lasserai jamais C'est trop mignon Un petit bougeoir Que j'avais trouvé Chez Action et Flux Je crois Pareil Cette bougie Je la trouve magnifique Si je retrouve la marque De la bougie Je vous la mettrai En barre d'info Mais je sais Qu'elle est faite main Vraiment sublimissime Ça je sais Que ça va être Dans le mood De la déco Que je vais faire Dans mon futur appart Ça apparaît Ces petits bougeoirs fruits Que j'avais trouvé Chez Action Mais je veux trop Les mettre dans ma nouvelle cuisine Faire un truc trop mimi Dans ma nouvelle cuisine Ça je les garde Vous constatez J'ai un prélocataire Qui est très très impliqué Dans ce déménagement Ce qui est trop bien Et que je vous conseille Vraiment de faire C'est dès que vous avez décidé De déménager Accumuler tous les cartons De colis En plus j'ai plein de cartons Qui ont des papiers bulles Ou du papier cartonné Comme ça Et c'est juste parfait Pour le déménagement Surtout pour emballer Tout ce qui est déco Vase Tout ça C'était ma manager Herborian Qui me l'avait offert C'était adorable Un autre truc important Que je vous conseille de faire C'est bien sûr De noter sur chaque carton A quoi ça correspond Est-ce que c'est le salon La cuisine Ou alors genre déco Etc Et surtout De le noter A la fois ici Et ici Parce que dépendamment De comment vous accumulez Vos cartons Dans les pièces Souvent ça va cacher Et du coup Vous saurez pas A quoi ça correspond Musique 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 Là on s'attaque Aux choses sérieuses La cuisine Il y a des trucs De partout Sur mon frigo Sur les étagères Musique Musique Je viens de capter Qu'il va falloir Que j'enlève Tout Les manettes De mon frigo Comment ça Musique Ce que je vais faire C'est que je vais vous montrer Tout les manettes Par pays Comme ça vous allez voir La quantité De manettes Que j'ai La France Musique Musique C'est interminable Le Portugal Musique L'Espagne Musique Et là on va passer A l'international Aux autres pays Dont le Canada Musique 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 On a enfin terminé Regardez Ça rentre tout pile Il est plein A ras bord Je suis choquée Genre là il faut absolument M'empêcher d'acheter D'autres manettes C'est pas possible C'est vraiment une fierté Cette collection Moi si vous aussi Vous avez un problème Avec les manettes Mais là C'est très très grave Oh là Comment ça va Il se pourrait qu'on soit Trois jours plus tard Et que je n'ai toujours pas Avancé mes cartons La dernière fois qu'on s'est vu J'ai très très bien avancé Mais là j'ai tout délaissé Parce que j'ai fait Une sorte de Manta Wagon Il faut que je vous explique En gros je suis rentrée De mes vacances Début août à Paris Et depuis début août Je n'ai fait que travailler Mais quand je vous dis Que travailler C'est du matin au soir Je vais commencer à travailler A 8h Et terminer aux alentours De 3h du matin Donc j'avais un rythme Mais catastrophique Mais j'étais dans l'euphorie Du truc Parce que j'avais Le lancement De mon nouvel agenda L'organisation Des deux événements Rise and shine Toutes mes vidéos Déménagement Plus les visites D'appartements Plus toutes les collabs De la rentrée Parce qu'en France La rentrée c'est une grosse période Donc j'avais tout ça En même temps Mais vous voyez C'était que des choses Trop cool Trop incroyables Je travaillais avec des marques Que j'adore Le lancement de mon agenda Pour ma marque Il n'y a rien qui me motive Plus que ça Les visites d'appart J'adore ça aussi Enfin vraiment Je ne pouvais pas faire un choix Et je devais tout faire En même temps Pour tout gérer Les deadlines Etc Parce que ça ne concerne pas Que moi Il y a d'autres gens Que ça peut impacter Ce qui fait que Depuis que je suis rentrée Donc depuis le 10 août Je n'ai pas arrêté Une seule seconde Mais en vrai Jusqu'ici ça allait Parce que j'étais tellement Dans l'euphorie du truc Vu que c'est des trucs Trop cool Qui me rendent heureuse Que je n'avais pas trop réalisé Et là Hier j'ai fait un genre De winter break down Je suis tombée malade Mais d'un coup J'avais le nez pris J'étais en PLS Je n'arrivais plus A rien faire Et là je me suis Ouh là 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 Ouh là là C'est pas consigne tout ça Là ça faisait hyper longtemps Que j'étais pas tombée malade Donc j'ai pris du recul Et j'ai réalisé qu'en effet J'avais pas trop pris de temps pour moi Même si mon travail Il est trop cool Et que je me plaindrai jamais Parce que pour moi C'est la plus belle chose Qui me soit arrivée dans ma vie Gros coeur sur vous Au vu de mon énergie Je me suis dit Que ça serait peut-être raisonnable Que je me prenne des petites vacances Avant la grosse période Du Black Friday De Noël Du Nouvel Agenda Et vous savez ce qu'il y a Après Noël Les vlogs Rise and Shine Aujourd'hui je fais un vlog par jour Donc ça me demande énormément d'énergie Donc je me suis dit que là en fait J'irais rentrer dans un tunnel Une spirale Et que ça allait jamais s'arrêter Donc je suis en train de réfléchir A peut-être prendre Une mini semaine de vacances En octobre Mais à la fois Si j'ai des appartements à visiter Ou si je dois déménager Ça sera absolument pas Le bon moment pour partir en vacances Donc je me dis Est-ce que j'irais pas Tout simplement voir ma famille Parce que j'ai pas la chance De les voir très très souvent Et du coup pourquoi je vous raconte ça Parce qu'en soi je vous raconte ma vie là Ah non mais tout ça Pour me justifier sur le fait Que je n'ai pas avancé sur mes cartons Parce que j'ai fait un mental break van Voilà Mais surtout pour vous dire Que si vous êtes dans la même situation Avec une rentrée très 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 intense Si vous avez la possibilité De vous prendre un petit week-end off De vous changer d'air De reprendre un petit peu en énergie Avant d'arriver dans la période Où ça va être encore plus intense Etc Que ce soit avec les exams Ou si vous travaillez Que la période de Noël vous impacte Etc Je pense que ça peut pas être une mauvaise idée De prendre un petit peu de temps off Parce que souvent c'est quand on se rend compte Qu'on est pas bien Que c'est déjà trop tard Donc c'est hyper important De faire attention à ça Et de se préserver Et de prendre cette bonne habitude Le plus tôt possible Et pas quand on aura 50 ans Et qu'on sera en burn-out Voilà Arrêtons de blablater Je vais vous montrer l'avancée des cartons Tout 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 Et qui voilà encore C'est Spritzou Mon coeur Oh là là T'es beau Donc j'ai fait un petit tas De cartons sur mon meuble ici Là c'est tous les cartons Déco Cuisine Et sur le meuble encore On a pas mal de cartons Mais il faut que j'en fasse beaucoup plus Et un autre truc que je dois faire En plus des cartons C'est commencer à vendre mes affaires Sur le bon coin Parce que là j'ai commencé A vendre des trucs d'électroménager Dont je me sers pas Mais je pense que je vais aussi vendre Par exemple Ce miroir Parce que je voudrais totalement Changer la déco dans mon nouvel appartement Le meuble aussi Je pense que je vais le vendre Ça je sais pas trop si je la garde Et pareil pour la table à manger Et les chaises Je sais pas si je vais les vendre ou pas Donc il y a pas mal de trucs à faire Mais je me dis qu'à force de tout faire Petit à petit Je serai dans les temps J'y crois D'ici à ce que je trouve mon appartement En 2035 peut-être Sinon j'ai reçu plein de colis Et ça fait si longtemps Que j'ai pas fait d'unboxing Dans mes vidéos YouTube Donc si ça vous dit J'ai cet énorme tas de colis derrière On va pouvoir les ouvrir ensemble Mais je sais pas c'est quoi tous ces colis Sachez que je ne vais pas ouvrir tout ça devant vous Sans vous gâter Donc comme d'habitude Il y aura un petit concours secret YouTube Comme j'adore le faire En ce moment Je sais pas si c'est que vous avez pitié de moi Parce que je suis en pleine rupture Mais vous êtes tellement gentils dans les commentaires Mais je vous jure que ça me rebooste Au niveau du moral Donc là j'ai trop envie de vous gâter Autant que je peux Donc s'il y a des choses potentiellement Qui peuvent vous plaire Je vais vous faire un gros concours A la fin de cette vidéo Trop bien C'est un colis C'est ravé Sachez que je vois Cette marque passer de partout Et moi j'ai absolument jamais testé leurs produits Donc dites-moi en commentaire Si jamais vous avez testé En plus c'est la gamme anti-acné Et ça va donc nous faire Un carton en plus A remplir Là j'ai l'impression que c'est Noël Je peux mourir C'est un colis Charlotte Tilbury Mais c'est un rêve C'est le nouveau mascara Charlotte Tilbury Et moi faut savoir Que les mascaras Charlotte Tilbury Ça fait partie de mes mascaras Vraiment préférées Pendant genre deux ans Je crois que j'ai racheté tout le temps Le même Parce qu'il était incroyable Donc là je pense que ça va être fou C'est le Exaggerate Eyes Volume Mascara Le avant après A l'air dingue Oh là 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 je suis sur-excitée à l'idée de le tester Franchement les mascaras c'est ce que je préfère Ah trop bien Il y a aussi des petits patchs pour les yeux Oh non mais là je suis trop refaite Encore des cartons J'ai jamais été autant contente d'avoir des cartons C'est un colis ilia Oh mais qu'est-ce qu'il est beau Oh là là Illuminateur Bronzant Crème Il a l'air incre Oh Super sérum Avec en SPF Est-ce que vous avez déjà testé cette marque ? Parce que moi j'en ai entendu beaucoup de bien Donc là j'ai méga hâte de tester C'est vrai que je vous parle beaucoup de skin care Parce que j'ai fait tous mes stages en skin care etc Et que c'est un truc qui me passionne Mais le make-up ça me passionne tout autant C'est juste que du coup j'ai moins de compétences Donc je n'ose pas vous en parler Alors que c'est vraiment un truc que j'adore Si ça vous dit je vous en parlerai peut-être un peu plus Encore ? Bah les frérots Il y a un problème là Bah les gars j'ai reçu deux fois le même colis Bah du coup c'est trop bien Parce que je vais pouvoir vous offrir exactement la même chose Donc vous venez de vous voir tout ce qu'il y avait Je vais vous le mettre dans un petit concours Ça tombe très bien des dons Il est sublime Oh là 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 C'est le fameux calendrier de l'avant Blissime Je pense que c'est un des meilleurs calendriers de l'avant Il est sublimissime Blissime, sublimissime Je suis en train de voir la sélection en ligne Il y a normalement l'huile de nuit herborian dedans Il y a du Nuxe Les Secrets Loli Authentic Beauty Concept Garantia Mac Caudalie Mon vent il a l'air pas mal du tout J'ai trop hâte Mais ça me fait bizarre de me dire qu'on est en septembre Et que je reçois déjà les calendriers de l'Avent Et on termine par ce colis Que j'avais trop hâte d'ouvrir Oh my god Cher Léna Tes aventures sur Instagram toujours aussi adorables Nous inspirent au quotidien Voici quelques-unes de nos boissons végétales Qui te permettront de créer des nouvelles recettes Encore plus gourmandes et créatives Dans ton petit coin barista On est impatients de découvrir comment tu as suivi nos produits Hâte de savoir ce que tu en penses végétalement L'équipe Alpro Mais c'est trop mignon de ne plus personnaliser le petit mot comme ça là Oh je suis contente On a le lait végétal amandes grillées Mon préféré le lait d'avoine pour aller avec mes matcha Lait de soja Lait noisettes gourmandes Et lait de coco Le lait de coco pour faire un café latté Et rien de mieux c'est trop beau Je suis archi refaite merci Alpro En plus je vais avoir un énorme carton pour mon déménagement Donc je suis trop contente Il est en train de se passer un truc là Pourquoi ça bouge ici ? Mon amour ! Qu'est-ce que tu fais dans la boibouette ? T'es prêt à déménager ? Mais t'inquiète je t'oublie pas hein Je te prends dans les cartons t'inquiète Promis tu déménages avec moi Pour le concours j'ai tout étalé ici C'est que des produits qui n'ont pas été ouverts Donc vous avez du typologie en skin care Du Bioma et fraîche En make-up on a cette marque coréenne De fond de temps coussin Qui est trop trop bien Du Fenty Beauty Il y a comme je vous ai montré Rem Beauty Clarence Embryolisse La Provençal Bio Que des bêtes de marque Donc j'espère que ça vous fait plaisir Comme d'habitude il faut aller suivre mon compte Instagram Et le compte Insta de l'agenda Et commenter sous le dernier post du compte Insta de l'agenda En petit soleil Et dans une semaine j'ai liré la gagnante du concours Voilà Je suis sûre que ça vous fait plaisir On est dimanche La mission tri continue Je n'en peux plus déjà de ce déménagement Mais je sais que c'est parce que j'essaie de faire les choses bien Et de tout trier Pour partir à zéro sur de bonnes bases Donc là j'ai fait le tri de tous les vêtements Que je voulais donner slash vendre Ok ça c'est tous les vêtements que j'avais trié Quand j'ai fait mon tri dressing Je vous mettrai la vidéo à l'écran Donc là c'est la pile de vêtements divers Que j'avais trié Et que je vais amener au dépôt vente à côté de chez moi Parce qu'il peut les revendre Ça c'est vraiment la solution Si vous avez la flemme de mettre vos vêtements en vente sur Vinted Vous les amenez en friperie dépôt vente Et certes ils vous les rachètent pour un prix inférieur A ce que vous vendriez sur Vinted Mais ça permet à leur commerce de fonctionner C'est trop cool We are good J'ai tellement fatigué Que je vais faire une sieste Il est 18h Ça n'a aucun sens Mais je vous jure que là La fatigue mentale est présente Donc je fais une sieste Et ensuite on termine C'est putain de carton J'ai rempli ce gros sac de vêtements Je suis tellement fatiguée Je suis désolée J'ai l'impression que ce vlog C'était un peu tout et n'importe quoi Comme c'était préparation du déménagement C'est un peu normal Mais à la fois je sais pas Je sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo J'espère que vous avez quand même passé un bon moment Je suis désolée si les vlogs en ce moment C'est un peu brouillant Si des fois je ne poste qu'une vidéo par semaine Au lieu de deux J'essaie petit à petit De mettre de l'ordre dans ma vie Mais c'est très compliqué à dos D'ailleurs en ce moment Avec le rythme des visites d'appart De la préparation du déménagement et tout J'arrive pas du tout A suivre le rythme de deux vidéos par semaine Parce que vous savez que c'est moi-même Qui fais mes montages Je suis toute seule Et du coup ça commence à être très compliqué Donc j'essaie de me raisonner Et de me dire que je préfère faire De la qualité à de la quantité Quitte à ce qu'il n'y ait qu'une vidéo par semaine En ce moment Et dès que je pourrais en faire deux Je vous en ferai deux avec plaisir J'espère que vous ne m'en voulez pas trop Je vous fais plein de bisous Prenez soin de vous Bon courage pour cette première semaine d'automne D'ailleurs je pense que la semaine prochaine Je vous posterai un vlog Vraiment dans le autumn vibe Bisous Bye Bye